et bien salut tout le monde je vous retrouve sur Hearthstone pour vous montrer un petit peu la nouvelle extension qui est sorti est ce que vous en avez un peu marre de Hearthstone sur ma chaîne ça m'attendrait pas parce que c'est difficile de se renouveler avec un jeu comme ça parce que les autres trucs qui vont changer c'est les cartes en fait tant que la fois voilà moi c'est plus bien parce qu'il y a de nouvelles stratégies avec la nouvelle extension ce qui est cool en début d'extension c'est qu'il n'y a pas encore de deck fort enfin on sait pas encore ce que c'est les decks forts tu vois du coup chacun crée un peu ses trucs moi j'ai créé mes trucs voilà j'ai tenté un deck guerrier boost je vais l'appeler guerrier boost c'est à dire que j'ai quelques serviteurs dans mon deck et les sorts que j'ai en gros c'est que des boosts de serviteurs par exemple là on voit il y a celui là il donne plus de plus 1 à un serviteur écrue et celui-là il donne plus 1 plus 1 à tous les serviteurs de la main si tu attends que tu as 5 cristaux de mana il donnera plus de plus 2 et si tu attends que tu as 10 cristaux de mana il donnera plus 3 plus 3 donc c'est un bon truc et puis voilà tout le monde est qui est basé là dessus c'est plutôt fort il faut savoir le jouer il ya quelques fois où j'ai fait un peu de misplay et puis ça me coûte la victoire mais vraiment vous voyez qu'on a un nouveau plateau c'est magnifique nouveau plateau avec l'extension un peu un peu un plateau fermier fermier guerrier si on ne sait pas trop mais c'est pas mal on va faire ça pour accélérer un peu ok ok piocher deux cartes réinitialise deux cristaux de mana pour chaque sort quoi pour chaque sort piocher c'est mais c'est ouf c'est à dire si tu pioches deux sorts tu gagnes quatre cristaux de mana c'est sérieux ça alors que la carte elle coûte 4 ça te fait une carte gratuite en des coups de sérieux serviteurs mag ok on va faire ça il est vraiment ouf lui il est vraiment ouf je le placerai au bon moment lui c'est vraiment pour nettoyer le bord donc le bord est un peu trop rempli vous le posez et puis le son n'est pas un peu trop faible non je pense ça doit aller oh là là ça y est les secrets j'ai insupportable alors on va espérer que c'est pas image miroir c'est pas image miroir c'est pas image miroir c'est bon ok voilà donc ouais quand je vous disais boost lui à chaque fois qu'il attaque il donne plus un plus un à tous les serviteurs de la main ça fait un énième boost on met pour mes bonhommes donc lui il est déjà 4,8 lui il est 7,7 4,4 5,5 et 13 une petite 13 ça je l'ai mis franchement en bonus au cas où ok ok parfait je sais quoi sortir moi je vais essayer de taper dans la tête pour voir ce que c'est le secret on voit pas une fois que j'avais déjà tapé dans la tête avant donc ça aurait dû se déclencher bon je vais pas vous cacher que c'est assez bien parti pour moi après on est contre un mage donc la plupart du temps il va pas poser de serviteur il va juste te balancer des boules de feu à la gueule donc voilà ça peut encore changer il est vraiment stylé lui lui voilà il a l'effet frénésie frénésie c'est le nouveau truc de l'extension alors moi je suis pas fan de ça c'est un peu compliqué mais en gros si il subit des dégâts et il survit l'effet frénésie se déclenche voilà c'est ça en gros c'est ça qu'il faut savoir là on va juste faire ça voilà là mon bonhomme lui il avait rué frénésie vous piochez une carte il a rué j'ai foncé dans le gars il a pris un de dégâts et du coup sa frénésie s'est déclenché et j'ai pioché une carte j'ai pioché ce machin là et voilà c'est tout ce que c'est tout ce qu'il faut je commence à penser que son secret c'est le c'est le truc si elle subit pas de dégâts pendant un tour elle pioche des cartes et en fait je l'empêche de déclencher son secret oh mais c'est toi la beauté dans la découverte la vraie maîtrise allez encore un encore un là je pourrais clean son board oh j'ai une meilleure option en fait je viens de voir 4-4 regardez on peut faire un truc du style ouais mais attends si je fais ça après je pourrais pas faire ça fait 5-9 ah je pourrais pas faire si je fais ça bon tant pis on va faire ça ça c'est un petit combo qui marche assez bien regardez ça c'est pas grave voilà lui quand il son effet frénésie c'est s'il survit au dégâts qu'il subit il réinvoque ses serviteaux tac on va tuer lui parce que sinon il va il va nous nettoyer le bord et voilà évidemment cet effet peut aller beaucoup plus loin s'il pose des petites 1-1 mais là il avait des serviteurs un peu trop haut c'est un peu nul son secret non ? il est un serviteur attaqué ça invoque une 3-6 ouais votre pouvoir Eric quoi ? bon alors lui je vous garantis il nettoye le bord en fait donc je pourrais le poser après s'il y a la image miroir ça me ferait chier aussi tant pis on va poser ça non c'est pas image miroir donc lui tout simplement il fait tac tac et voilà merci euh euh on va équiper ça pour après et voilà ben donc lui c'est en effet de frénésie donc dès qu'il subit des dégâts il inflige le montant de son dégâts d'attaque à tous les serviteurs adverses c'est ouf ça donc avec mon deck qui le boost c'est d'autant plus ouf c'est d'autant plus ouf je n'ai pas séché les cours juste pour finir deuxième ouais on s'inflige des dégâts tout seul j'ai même pas besoin de le faire elle le fait à la place moins 6 en un tour la beauté dans la découverte nous avons besoin de vengeance ouais 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 euh on peut faire un truc du style ça et ça pourquoi pas pourquoi pas oh on va te faire foutre elle a eu peur je crois elle a eu peur bon bref ce deck a tellement de possibilités je vous ai pas tout montré toutes les possibilités mais c'est incroyable je peux vous en refaire une petite ça se voit que c'est le début d'extension regardez j'ai créé que trois decks et clairement les deux autres que j'ai créé sont injouables en tout cas ils survivent pas pour l'instant le guerrier c'est celui qui est un peu qui se démerde quoi on va dire c'est mon deck qui se démerde Malfurion Malfurion mais lui il faut pas le jouer en T2 lui il faut attendre qu'il soit boosté et une fois qu'il est 9 il faut qu'il est non peut-être pas 9 il faut qu'il est genre 5-10 là tu commences à jouer ça sent pas bon croissance croissance de la forêt et oui ça sent pas très bon pour l'instant il a un tour parfait en face ok cette carte elle est pas mal en vrai vas-y on va la jouer ça donne plus 1 plus 1 à un serviteur des provocations et ça le duplique donc paf paf ok provocation c'est utile pour temporiser comme ça tu poses ta provocation sur le terrain et pendant qu'il est emmerdé avec ta provocation et qu'il essaie de la tuer donc toi tu peux commencer à poser des trucs pour attaquer tac je sais pas vraiment ce qu'il joue pourquoi il pourquoi il joue rien je connais pas encore les decks de la meta donc moi j'étais habitué aux druides qui posaient des bredouilleurs et des trucs à 1-1 et ensuite qui les boostaient tu vois je connais pas le nouveau druide je sais pas ce qu'il fait on va jouer avec ça ça c'est la carte la plus chiante de l'extension je crois très clairement tout le monde joue ça c'est insupportable voilà maintenant toutes les cartes que je pioche elles coûtent un cristal de plus c'est insupportable et oui c'est insupportable effectivement vas-y on temporise comme je viens de dire je suis curieux de voir comment il gère ça il est déjà 8 cristaux bon il a pas rué donc ça va quoi c'est pas ouf ce qui se passe c'est pas ouf j'aimerais faire ça pour déclencher le râle d'agonie mais après je pourrais pas je pourrais pas faire baston c'est embêtant tant pis tant pis on fera baston au prochain tour ça n'est point grave et puis on fait ça tiens pourquoi pas de toute façon il est allé mourir donc voilà ok ma main est pas ouf tôt donné que j'ai pêché tous les serviteurs et pas les boosts bon là on fait baston et puis basta vous avez vu ce que j'avais dit baston et basta ça c'est marrant bref tac et voilà et voilà si je vous fais un petit résumé lui il me sert à piocher lui il me sert à nettoyer le board hum en vrai ces cartes elles sont impressionnantes mais bon si tu y penses ça reste 4 points de dégâts quoi c'est pas ouf donc limite t'es même pas obligé de la clean parce que ouais il a déclenché son cri de guerre il a plus de d'impact de valeur de value comme ils disent et ouais elle est plus efficace sur le board c'est juste 4 points de dégâts sur le board c'est pas énorme quoi on peut on peut on peut on peut on peut on peut piocher et ça pour encore piocher ok non du tout mais pourquoi il garde toutes ses cartes en main il joue à quoi lui voilà alors ça c'est la carte pour moi ça c'est la carte suicide du druide c'est en gros ça réinitialise les cristaux de mana et attend j'ai combien de cartes en main de 9 ? on va piocher ça réinitialise les cristaux de mana et toutes les cartes coûtent 1 à partir de maintenant sauf que c'est à moi de jouer en fait ça il l'avait pas pensé il n'avait pas prévu ça et pourquoi je vous dis que c'est une carte suicide parce que jusqu'à présent à chaque fois que le druide a joué cette carte il était obligé d'abandonner parce que parce que ça en fait ça avance ça avantage aussi bien lui que moi parce que moi je suis super content toutes mes cartes valent 1 j'en regarde je peux faire je peux faire l de mort à 1 si j'ai envie bon ça c'est chiant ok cette carte cette carte elle a jamais été très marrante d'ailleurs je crois qu'on va le faire hein Ça me dépose de deux cartes, bon voilà quoi. Ça va c'est pas les pires, j'ai eu de la chance. Euh et puis on va faire tac. C'est dommage j'ai pas vraiment de... J'ai pas vraiment de boost encore pour mes cartes. Le temps passe, mais le rêve est éternel. Il vient de poser une 8-16 là. Il y a un problème. Ah ok, ok. Ok ! En vrai, il me reste 11 cartes. Et ma deuxième baston elle est dans les 11 cartes. Je fais chier. Ça fait... Chier. Non, je peux pas jouer ça. Je peux pas jouer ça. J'ai pas pioché mes boosts. Je vais pas chercher des excuses, mais bon. Je fais quoi là ? J'ai perdu ? Il y a aucun moyen de s'en sortir. Genre aucun. Je peux faire ça et puis c'est tout quoi. Voilà c'est fini. J'ai plus rien à faire maintenant. J'ai plus rien. Bon voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Ah, il a corrompu ses clowns avec la survie du plus fort. Ok. En même temps, il a eu de la chance sur le début. Il a eu de la chance sur le début avec sa croissance luxuriante au premier tour là. Donc voilà. Bref. C'est parfait. Ça me permet de vous montrer que les decks ne sont pas encore optimisés pour l'instant. On vient de commencer. C'est normal. Vous attendiez pas à ce que j'ai le tech top de la meta dès le début quand même. C'est pas le cas. Et ben voilà. Je vous ai montré un petit peu le deck. Et puis euh... Ouais, 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 ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on a gagné ? J'ai eu un haut fait. Deux haut faits. J'ai utilisé puissance musculaire pour créer quatrième copie du même serviteur dans votre main. Ah, on a gagné de l'XP. Yufu. Déclencher 10 effets avec Sprenesy. Encore de l'XP. Yufu. Bon, au moins l'XP ça te sert à... Voilà, ça te fait débloquer des trucs là. 50 gold. Yufu. Bref. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis salut salut et à la prochaine. A plus.